Générique ... Bienvenue, de retour sur le plateau de Bsmart, votre émission sur le numérique et les technologies. On est là tous les jours et c'est le moment de parler des cryptos. Les cryptos, quelles sont les perspectives pour 2023 ? On va en parler avec KPMG, KPMG qui sort tout juste son étude, qui nous l'offre sur un plateau, j'ai envie de dire, aujourd'hui, grâce à vous. Flavio Restelli, vous êtes le consultant crypto chez KPMG et vous êtes accompagné aujourd'hui de Stanislas de Kénétin qui est cofondateur de Youzou. Youzou, pour ceux qui ne connaissent pas, vous proposez des placements financiers en crypto ? Et en euros, en fait, on peut déposer des euros. D'accord. Donc vous déposez vos euros, on vous transfère, en fait, l'idée c'est de le faire le plus simplement possible, donc vous déposez des euros ou des cryptos et nous, on va chercher des revenus dans la finance décentralisée pour vous. Et vous proposez de décarboner les investissements aussi ? Vous pouvez en allouer une partie, vous pouvez décider d'en allouer une partie à la transition écologique, alors on le fait aussi très simplement sur l'application. Bon, c'est très tendance et important. Tout à fait. Bonjour à tous les deux. Donc on va commencer avec cette étude KPMG, crypto, perspective 2023. Vous nous dites un tournant pour le Web3, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une certitude ? C'est une opinion en tout cas, effectivement. Nous pensons qu'après cette année 2022 qui a été particulière, particulière, y compris dans d'autres secteurs. Particulièrement catastrophique, on peut le dire, non ? Tumultueuse, sans doute. Du point de vue des cours financiers, peut-être catastrophique, mais du point de vue du développement de la technologie, surtout pas. En réalité, il faut vraiment ne pas s'arrêter, lorsqu'on travaille sur les cryptos, ne pas s'arrêter aux tendances financières et essayer de voir s'il y a un parallèle, la technologie est en train d'avancer. Et il se trouve que oui, il y a de nouveaux cas d'usage qui sont développés, il y a des entreprises qui lèvent des fonds, il y a des écosystèmes qui se développent, différentes verticales, que ce soit les NFT, la finance décentralisée, effectivement. Au niveau des infrastructures, on voit qu'il y a des solutions de scalabilité qui émergent. Donc la crypto se prépare au passage à l'échelle, à une adoption vraiment massive. Nous pensons que 2023, si le contexte international nous le permet, va être l'année où on revient à la normale et ce développement va ressortir. Je ne sais pas dans quelle mesure cela se traduira en termes de cours de bourse, ce n'est pas mon métier, mais certainement cet écosystème est à suivre et il ne faut surtout pas le voir comme mort après cette année, peut-être difficile. Et vous vous dites en matière de technologie, ça y est, on a un Web3 qui est consolidé. Qu'est-ce que ça va changer ? En quoi ça va permettre de rassurer les investisseurs ? Déjà, il y a la réglementation qui arrive. Au niveau européen, on le sait, on attend Mika. Et puis, il n'y a pas que la réglementation. Il y a des infrastructures qui sont de mieux en mieux sécurisées, à la fois grâce à des audits et parce que les infrastructures se consolident, comme on le disait. Plus solides ? Alors, si juste, parce que vous nous parlez dans le rapport de Bitcoin et d'Ethereum, Bitcoin, ça n'a pas changé, c'est une infrastructure hyper robuste sur laquelle on peut toujours compter, il n'y a pas eu de modification. Sur la partie Ethereum ? Ethereum, cette année, on le sait, il y a eu The Merge, le grand événement, le passage d'une méthode de consensus de proof of work, donc de preuve de travail à une méthode de proof of stake, preuve d'enjeu. Mais effectivement, Ethereum doit continuer à se développer. C'est ce qui est en train de se passer. Déjà, dans quelques mois, il sera possible de retirer les fonds séquestrés dans la blockchain pour ceux qui le souhaitent, ou alors on peut les garder et continuer à participer au consensus décentralisé, mais il sera possible de les retirer aussi. Bientôt, il y aura des nouvelles mises à jour également en termes de scalabilité, comme on le disait. Ethereum est en train d'évoluer et il rend aujourd'hui possible une adoption, on l'a dit, du grand public, mais aussi des institutions financières. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles, en 2023, la confiance envers l'écosystème va croître, c'est que les banques sont en train d'arriver, les institutions financières traditionnelles sont en train d'arriver. Ce sont des entreprises, des grands groupes auxquels, traditionnellement, on fait confiance, qui sont en train de travailler dans la durée, qui ont lancé des initiatives déjà en 2022. Je pense à des initiatives au niveau des security tokens de la part des banques françaises, par exemple, annoncées cet été. Aujourd'hui, l'arrivée de ces acteurs-là, en même temps que l'effondrement d'un pur player qui ne se sent pas avéré fiable, je pense à FTX et à d'autres, est un gage de confiance supplémentaire et, à mon sens, est un signe ultérieur du développement de l'écosystème et de la montée de l'essor des cryptos. Stanislas, vous pensez que cette régulation, elle fait du bien au marché des cryptos ? Alors clairement, elle est nécessaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est déjà arrivée. En Europe, en France, en tout cas, on est déjà un peu en avance. On a le régime SAN qui est arrivé avec la loi Pacte. Donc là, on a un enregistrement qui vit surtout à checker toute la partie KYC, c'est-à-dire éviter le blanchiment d'argent, et aussi voir si les fondateurs sont capables de faire des investissements et de prendre les actifs des clients, finalement. Nous, on l'a fait chez Youzo. On a eu un process d'une année avec l'AMF, donc c'était assez long. Mais l'AMF a vraiment beaucoup monté en compétences. Ils savent très bien ce qu'ils font maintenant. Et donc, effectivement, ça, c'est la première étape. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on a l'Europe qui arrive avec Mika. On a aussi l'agrément. Le 24 janvier, il y a l'Assemblée qui va déterminer si maintenant on va être obligé d'être agréé. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut des fonds propres. C'est l'application, en gros, des autres directives, comme Mifid, des autres directives européennes. Donc là, ça, ça arrive. Et ça ne va pas être plus compliqué pour les acteurs français, justement, ou européens, ces nouvelles directives, que pour les acteurs étrangers ? C'est toute la question. En fait, il faut justement des réglementations qui ne soient pas aussi punitives pour l'écosystème européen et qu'on puisse continuer à être compétitif, à créer, à innover. Parce qu'on n'a pas envie, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Internet, notamment, avoir tous les cerveaux qui partent et tous les projets qui partent à l'étranger, ça se reproduise avec les cryptos. Bon, quand on travaille dans les cryptos, est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste aussi, quand même ? Par exemple, sur les NFT ? Oui. Alors, cette année, on l'a vu, les NFT, il y a eu une hype peut-être un peu disproportionnée en début d'année. Ça s'est calmé un petit peu. Mais là aussi... Ça fait deux ans, même, je dirais, la hype. La hype, c'est vrai. Là, ça s'est un peu écroulé, justement. Les volumes ont baissé, c'est sûr. Après, un nombre total, l'adoption continue de progresser. Il y a de plus en plus, quand même, de détenteurs de NFT. Et puis surtout, je reviens à ce que je disais avant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les cas d'usage et la technologie qui se développe. Et aujourd'hui, par exemple, on voit des nouvelles verticales sur lesquelles les NFT peuvent offrir de l'utilité. Par exemple, des réseaux sociaux décentralisés, de l'identité numérique on-chain. Donc là, on n'est plus dans l'investissement, on est vraiment dans des usages de sociétés numériques. Effectivement. Mais en fin de compte, je pense qu'il y a eu une petite mécompréhension de ce que c'est qu'un NFT. Un NFT, ce n'est pas un objet d'art. Ce n'est pas forcément un instrument d'investissement. C'est quelque chose d'unique représenté sur une blockchain. On peut en faire plein de choses. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de notre rendez-vous. J'en suis navrée. Ça a passé très vite. Flavio Restelli, consultant crypto, qui nous a offert en avant-première cette étude KPMG sur les perspectives 2023 dans ce secteur. Et Sébastien Stanislas de Kenetain, cofondateur de Youzou. À suivre. Où va le web ? Sous-titrage ST' 501